Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo sur un enduit en tas de lac que j'ai fait cet été. Donc ça va beaucoup ressembler à la vidéo précédente, enfin la vidéo déjà de la salle de bain en tas de lac que j'ai faite, que je peux vous mettre en description ou à l'écran si j'essaierai le faire. Là ce qui me plaisait dans cette configuration là et dans ce chantier là particulier, c'est justement la configuration de la salle de bain qui est ouverte en fait dans un espace qui n'est pas cloisonné, avec en plus le détail des Vélux. Donc la procédure est la même que sur la majorité des enduits décoratifs, donc application avec une spatule, un petit platoir, une petite lisseuse, phase de talochage et après lissage, ferrage. Donc là rien de particulier, le détail de toutes les prises pour le lavabo, donc là actuellement où je suis, il y aura un lavabo et après au-dessus de la baignoire, c'est la baignoire. Donc là cette vidéo est très semblable aux vidéos précédentes. Vers la fin de la vidéo, je vous montre l'ensemble du chantier, donc sur ce chantier fait en collaboration avec le maître d'ouvrage, avec les clients, on a fait du coup des enduits sur les rampants en plâtre et chaud, en plâtre et chaud traditionnel, trois chauds, un plâtre, deux sables, talochés et lissés, donc ils ont fait une partie, on a fait une partie ensemble, ils ont fait bien des copains, donc comme ça c'était plus rapide à faire, et sur les murs verticaux, c'est des plâtres et sables, donc de mémoire, un plâtre pour deux sables, avec une partie teintée. Donc tous les enduits ici sont teintés, dans la masse, très peu, mais un petit peu. Il y a un demi-pourcent, il me semble, sur les rampants, et entre 1 et 3% de pigments dans les murs verticaux, plus une zone un peu plus marquée, donc là où il y a le tableau, c'est plus marqué, et il y a une zone au-dessus d'escalier, qu'on voit à la fin, où on a fait en gris. Ils ont fait leur toilette un peu plus marquée aussi, qui est derrière la cloison de la baignoire, que je ne vous montrerai pas. Donc le bruit qu'il y a derrière, c'est le bruit en temps réel, que je ne vais pas accélérer, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien. Donc là, je suis passé plutôt sur un timelapse photo, à partir de ce moment-là, pour changer un peu, je ne sais pas ce qui est le mieux à présenter. C'est aussi, ça dépend, ma caméra commence à fatiguer, elle est tombée plusieurs fois, et à des moments, elle reboote, enfin je ne sais pas, elle s'éteint, ou elle ne reconnaît plus la carte mémoire, c'est un peu compliqué. Donc des fois, je fais des photos, des fois je fais de la vidéo, ça dépend. c'est un peu compliqué, ça dépend. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Donc ici changement de journée, c'est le lendemain matin, c'est pour ça que j'ai changé d'amis et qu'il pleut. Et donc voilà le rendu, donc ça c'est dans la chambre, donc les murs verticaux comme je vous disais en plâtre et sable, donc là il y a peut-être 3% de pigments, ça doit être de la scène naturelle, et les rampants sont en plâtre et chaud, avec de mémoire 0,5% de pigments, c'est très peu marqué. Et là toujours plâtre et sable sur les murs verticaux et plâtre et chaud en rampant, et au fond on voit la partie grisée, teintée, ça doit être du noir indien ou du noir de vigne, le pigment je sais plus, c'était il y a 6 mois, 7 mois, donc voilà un peu le rendu et la partie, donc on va dire pièce humide, salle de bain. Et donc là je me suis amusé, alors c'est pas tout de suite, un petit peu, après c'est un peu complexe à faire avec tous ces détails là, mais bon, ça fait partie du métier on va dire. Et donc là j'ai fait un test de ruissellement sur le tas de lacs, c'est vrai que j'en avais jamais fait, je me suis dit que c'était une bonne idée de montrer un peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour d'autres chantiers. ... ... ... ... ... ... ... ...